bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous conte momotaro un conte qui nous vient du japon il était une fois un grand père et une grand mère qui vivait dans la montagne tous les jours le grand père allait ramasser du petit bois tandis que la grand mère allait à la rivière laver le linge un jour alors qu'elle faisait la lessive une grosse pêche descendant la rivière flotta jusqu'à elle voyant ce beau fruit la grand mère pensa que son mari serait content de le manger elle ramassa la pêche et l'emporta chez elle quand le grand père rentra déjeuner et vit la pêche si appétissante il fut très content la grand mère coupa la pêche en deux avec un grand couteau et quelle surprise un joli petit garçon se trouvait à l'intérieur le grand père et la grand mère n'avait pas d'enfant et ils remercièrent la providence de leur avoir envoyé ce petit garçon comme il était né dans une pêche ils décidèrent de l'appeler momotaro ce qui signifie l'enfant née dans une pêche la grand mère prépara un repas et fit manger l'enfant ils mangeaient voracement et grandissaient à vue deuil le grand père et la grand mère était bien surpris momotaro devint bien vite grand et fort cependant aussi grand et fort qu'il fut momotaro était paresseux il passait ses journées à dormir et à manger les autres jeunes gens du village aller à la montagne ramasser des fagots et seul momotaro ne faisait rien le grand père et la grand mère se faisaient bien du souci et ils demandèrent aux jeunes gens d'inviter momotaro à aller avec eux travailler il va donc inviter momotaro momotaro si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne mais celui-ci répondit je n'ai pas de hôte pour porter le bois je ne peux pas aller avec vous la grand mère se fâcha devant tant de paresse et le jour suivant le jour suivant il revint inviter momotaro momotaro si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne mais celui-ci répondit je n'ai pas de sandales je ne peux pas aller avec vous la grand mère se fâcha devant tant de paresse et le jour suivant momotaro alla avec les jeunes gens du village ramasser des fagots dans la montagne pendant que tous ramassaient des fagots momotaro fit la sieste quand ils eurent fini leur travail les jeunes gens décidèrent de rentrer au village momotaro s'éveillant leur dit je ramasse un peu de bois et je rentre avec vous mais ils lui rétorquèrent si tu commences maintenant nous allons rentrer trop tard faisant la sourde oreille momotaro se dirigea vers un arbre énorme et le prenant par le tronc le déracina les garçons n'en croyaient pas leurs yeux le grand et fort momotaro chargea l'arbre sur son épaule les jeunes gens leurs fagots sur leur dos et tous rentrèrent au village quand ils arrivèrent le grand-père et la grand-mère furent bien étonnés de voir momotaro porter un arbre aussi lourd comme si ce n'était qu'une simple brindille cet exploit parvint aux oreilles du seigneur qui désira rencontrer momotaro il lui parla ainsi depuis fort longtemps une bande de vilains brigands maltraite mes paysans et rançonne les villages si tu es si fort qu'on le dit punis les et reviens momotaro parti donc pour l'île des brigands le grand-père et la grand-mère confectionnèrent des gâteaux de mille et les donnèrent à momotaro pour le voyage chemin faisant celui-ci rencontra un chien momotaro où vas-tu ainsi lui demanda le chien à l'île des brigands les punir et qui a-t-il dans ton baluchon hmm les meilleurs gâteaux de mille et du japon donne-moi un et j'irai avec toi lui proposa le chien momotaro lui donna un gâteau et ils continuèrent le voyage ensemble ils rencontrèrent ensuite un singe momotaro où vas-tu ainsi lui demanda le singe à l'île des brigands les punir et qui a-t-il dans ton baluchon les meilleurs gâteaux de mille et du japon donne-moi un et j'irai avec toi lui proposa le singe momotaro lui donna un gâteau et tous trois continuèrent leur voyage ensemble un faisant vint en volant à leur rencontre momotaro où vas-tu ainsi lui demanda le faisant à l'île des brigands les punir et qui a-t-il dans ton baluchon les meilleurs gâteaux de mille et du japon donne-moi un et j'irai avec toi lui proposa le faisant momotaro lui donna un gâteau momotaro le chien le singe et le faisant partirent ensemble en bateau pour l'île des brigands mais ils avaient beau naviguer toute voile dehors ils n'apercevaient rien à l'horizon le faisant s'élança alors dans le ciel et ayant repéré l'île leur indiqua la direction ils accostèrent enfin sur l'île se trouvait un grand château dont la porte était fermée le singe grimpa lestement par-dessus et ouvrit de l'intérieur momotaro entra alors et s'adressa au vilain brigand qui rit paillé je suis momotaro et je suis venu vous punir de vos mauvaises actions les brigands se moquèrent de lui mais le chien s'élança et les mordit momotaro dégainant son sabre les combattit momotaro et ses compagnons qui avaient mangé les meilleurs gâteaux de mille et du japon étaient invincibles et n'avaient peur de rien aussi les brigands demandèrent-ils grâce nous ne serons plus jamais méchants épargne-nous les brigands vaincus par momotaro lui remirent les trésors qu'ils possédaient et momotaro et ses compagnons qui grâce au meilleur gâteau de mille et du japon avaient vaincu et puni les bandits rentrèrent chez eux avec ses trésors le grand-père et la grand-mère qui se faisait bien du souci pour momotaro l'accueillir avec une grande joie et ils vécurent ensemble longtemps et furent très heureux c'est ainsi que se termine cette histoire qui j'espère vous aura plu à demain des amis contes à demain des amis à demain des amis à demain des amis à demain des amis à demain des amis